Mais la haine, la haine du masculin véhiculée dans notre nation depuis facilement quelques décennies, deux ou trois décennies, a produit des effets. On ne peut pas… Oui, allez-y. Ce n'est pas que je les détresse, c'est que ma façon de rentrer en contact avec eux ne fonctionne pas. Non, non, attendez un peu. Je ne voulais pas insinuer. C'est qu'il y a des femmes autour de vous qui ouvertement méprisent le masculin. Et je mettrai ça en lien dans bien des cas avec la peur intense des hommes. Ce n'est pas nécessairement un homme qui vous a traumatisé. Ça se peut que ce soit une femme avec son mépris et sa haine. C'est ma mère. C'est ma mère. Ça a toujours été elle. C'est-à-dire? Sa façon de m'élever et tout ça, tout me vient de elle. J'ai été le plus gros de mon temps avec elle. Tout ce qu'elle a fait, les menaces de suicide, les coups. Le plus gros, le plus tard, c'est le savon d'embauche quand j'étais adolescente au chalet. Parce que je lui disais « mène, mène, mène ». Elle s'est frustrée à pogner le savon. Elle m'a crissé à bord de savon d'ailleurs. J'en ai saigné des dents. Ouf, c'est dégueulasse. Vous aviez quel âge? J'ai été adolescente. Je ne me rappelle pas l'âge. J'avais passé 12 ans. Aujourd'hui, je suis obligée de garder des liens. Sinon, ils débarquent tout le temps chez nous. Il faut que je joue en dessous de la table. Je n'ai pas le choix pour tout contrôler. Même si je me calisse d'eux autres, je n'ai pas le choix de jouer en dessous de la table. Je sais quand ils arrivent. Sinon, ils débarquent chez nous sans qu'ils veulent. Ils n'ont pas de respect. Le monde, j'ai du mal énormément à me faire respecter tellement par l'entourage que j'ai bien beau vouloir apprendre à mes enfants, vouloir me respecter. Mais ils ne voient personne me respecter, moi, m'écouter, moi. Eux ont du mal à m'écouter. Ils ont du mal avec certaines choses sur le respect. Parce qu'ils n'ont pas d'exemple. Il n'y a personne qui respecte la mort. 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 Il n'y a personne qui respecte la mort.